Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ensuite, l'islam est venu avec une méthode intégrale qui organise les rapports entre l'homme et son seigneur entre l'homme et les êtres humains et entre l'homme et tout l'univers L'achéria islamique est abondante d'un ensemble de systèmes et de biens sciences publiques qui permettent à la société de progresser, de se développer et de s'épanouir On en cite les biens sciences de demander permission d'accès aux mises aux autres ce que l'islam légifira et les rongea dans l'ensemble des étiquettes islamiques qui sauvegardent la vie privée A ce propos, Allah ou l'Hara lui dit Vous croyez, n'entrez pas dans des mises autres que le vôtre avant de demander la permission d'une façon délicate et de saluer leurs habitants Cela est meilleur pour vous peut-être vous souvenez-vous Le messager d'Allah nous a signé les étiquettes de la demande de permission d'accès Il faut commencer par saluer et se présenter nominativement un homme demandant permission d'accès chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Puis-je entrer ? Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam dit à son servant Sors le rencontrer pour le faire apprendre comment demander permission Dis-lui qu'il doit dire que le salu soit à vous Puis-je entrer ? Écoutant le propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'homme dit que le salu soit à vous Puis-je entrer ? Puis-je entrer ? Le prophète lui donna permission et il entra D'après Jéber Kalalagré Je vins au prophète et poussa la porte Il dit C'est qui ? J'ai répondu C'est moi Il me dit C'est moi, moi, moi Comme cette réponse lui fut désagréable Parmi ces étiquettes on cite le fait de baisser le regard et de ne pas être en face de la porte Le messager d'Allah dit La demande de permission est exigible pour baisser le regard D'après Saad Ibn Oubed Kalalagré J'ai demandé permission d'accès alors que je m'ai installé devant la porte Le prophète saluahu alayhi wa sallam lui m'a dit Ne demandez pas permission d'accès alors que tu es en face de la porte Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en demandant permission d'accès ne se trouvait point en face de la porte il s'est installé soit à droite soit à gauche soit on lui donnait permission sinon il partait saluahu alayhi wa sallam Parmi les biens c'est public relaté d'après le prophète saluahu alayhi wa sallam on le cite c'est le relatif aux routes et lieu public l'islam a consacré des droits impérativement à respecter aux routes notre prophète saluahu alayhi wa sallam dit évitez de vous en installer aux routes on lui répondit il n'y a pas moyen de l'éviter elle reprit si vous insistez de vous en installer donnez donc à la route son dû on interrogea c'est quoi son dû le prophète de répondre le fait de baisser le regard il lui dit la nuisance répliquer la salutation ordonner la convenance et interdire l'abominable le prophète saluahu alayhi wa sallam dit la foi se compose d'une soixantaine de ramous le plus sublime on est le dire point de divinité en dehors d'Allah et le plus aisé est d'écarter la nuisance sur la route la paix d'heure fait partie intégrante de la foi c'est lui qui se sert de la route et des établissements publics doivent s'associer de ne pas élever la voix ni parler avec bruit ni rire indécemment aux éclats ne jeter des déchets sur la route elle doit les mettre plutôt dans les pobelles elle doit plutôt en écarter la nuisance il est interdit également de barrer la route et de nuire aux passagers par le harcèlement soit physique soit verbal parmi les biens de sciences publiques on cite celles relatives à la propriété l'islam exige la propriété et la pureté de corps d'habits et de lieux comme partie intégrante de la charia ce que se coïncide bien avec leur importance en tant qu'attitude humaine et valeur civilisatrice l'islam exhorte un ensemble de biens qui donnent à l'homme une bonne allure loin du goût de l'autre Allah goulouard à lui rend hommage aux croyants sociaux de maintenir pur leur corps et nettoyer leur apparence comme leur cœur il dit certes Allah aime bien ceux qui veillent à répentir et à se purifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah est bon et aime ce qui est bon pur et aime ce qui est pur il dit également la propriété est la moitié de la foi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vit un homme à chez vous dispersé il dit celui-ci ne trouve-t-il pas de quoi ranger ses cheveux voyant un homme qui portait des habits impropres il dit ne trouve-t-il pas ce avec quoi il pourrait nettoyer ses habits également le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhorte de se nettoyer les dents par souci de garder la bonne odeur de la bouche pour que l'homme ne nouise point à son frère humain par n'importe quelle mauvaise odeur à ce propos il dit si je ne souciais pas d'alourdir la charge au membre de ma communauté j'aurais les ordonnées d'employer le souak c'est-à-dire kurdon à chaque prière s'inscrivant dans les bienséances publiques celles relatives au dialogue le dialogue est l'un des moyens de l'interconnaissance de la rectification de conception l'islam ouvre grand la porte du dialogue à tous les humains pour qu'il atteigne l'ouvré et la guider sans gêne ni restriction mais ce dialogue doit se produire sans détracter les autres ni les prendre pour railler ni les mépriser Allah le roi dit et discute avec eux de la bonne manière dit à mes serviteurs de donner de la bonne parole notre prophète dit l'homme musulman n'est point censé être ni détracteur ni médisant ni dévergondé ni insulteur ainsi le dialogue doit s'effectuer de la meilleure façon être basé sur les bases de la science de l'objectivité et de l'observation de l'échéance de la situation on cite parmi les biensciences la nécessité d'authentifier les informations et d'être prudu de le croire Allah Allah lui dit ô vous qui avez cru si un pervers vous apporte une nouvelle voyez bien clair de crainte que par inadvertance vous nous portiez atteinte à des gens à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait il dit le prophète pour mensonge pour mensonge de transmettre tout ce que l'entend on en cite également le fait de ne pas répéter le rumeur ne s'y plonger car le répéter contribue à le propager les rumeurs se propagent davantage lorsqu'il y a des langues qui transmettent des oreilles à l'affût et des âmes qui les acceptent croire Allah lui dit à ce propos quand vous colportez la nouvelle avec vos langues et disiez de vous boucher ce dont vous n'aviez aucun savoir et vous le comptiez comme insignifiant alors qu'au prix d'Allah cela est énorme donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque croit en Allah au juge jour dernier ne doit pas nous dire à son voisin quiconque croit en Allah et au-delà au-delà doit faire hospitalité à son visiteur qui quiconque croit en Allah au jugement dernier doit soit dire du bien soit se taire parmi les bien-sciences apportées par l'islam est le fait de baisser la voie cela signifie qu'on ne lève pas la voie au-delà de l'ordinaire surtout en présence de gens supérieurs cela est cité par les recommandations données par l'opin le sage à son fils et continue dans le verset soit modeste dans la démarche dans la démarche et baisse ta voix car la plus détestée des voix c'est bien la voix des ânes ceux qui baissent leurs voix surtout en présence de prophètes sallallahu alayhi wa sallam en disant ceux qui auprès de messagers d'Allah baissent leurs voix sont sous-dent Allah éprouvé le coeur par la piété ils auront un pardon et une honneur mais récompense parmi des tels bienséances on cite le fait de guider les garés vers la bonne direction par la louis d'écrire ou envoyer un guide avec lui notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit évitez de vous en installer aux routes on lui répondit il n'y a pas moyen de l'éviter il a repris si vous insistez de vous y en installer donnez donc à la route sondue donc il a énuméré les droits de la route il dit en fin de compte et guider les garés disons cela j'en pleure le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous l'ange Allah le Seigneur de l'univers que le salut le bénédiction d'Allah soit accordé au prophète honnête à sa famille ses compagnons ce que leur suit d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite mes frères en islam il y a parmi les bien-sciences d'une grande importance que le musulman doit observer dans le fait de secourir l'infortuné ce fait est construit par l'islam parmi les oeuvres et le plus pire d'après Abu Dhar qu'Allah l'a guéri le prophète sallam dit il est imposé une charité à toute âme humaine chaque jour on dit au prophète mais comment cela se passait au messager d'Allah comment avoir toujours de quoi faire des aumônes au bien de charité le prophète de répondre les voies du bien sont innombrables par exemple dire gloire à Allah l'ange à Allah point de divinité en dehors d'Allah ordonner le bien interdire le mal écartir la nuisance loin de la route faire entendre le sourd guider l'aveugle orienté l'interrigent vers ce qu'il cherche on y ajoute le fait de marcher avec l'infortuné lui apporter l'aide et assister le chitif dans ses affaires tout cela est un acte charitable on cite parmi les bienfiances l'assistance apportée chitif et handicapé la solidarité sociale et dans l'intérêt des riches avant d'être dans celui du pauvre c'est pour réaliser l'équilibre dans la vie on cite à ce propos ce que dit l'imam Ali ibn Abi Talib où il dit Allah gloire à lui mis la provision des pauvres dans les biens des riches le pauvre souffre de la faim seulement lorsqu'il y a un riche par-simonieux Allah en interrogera les riches bon ce sont ce sont en fait un grand ajout au débit national au crédit national en fait de fait que la protection des pauvres et des égyptifs incombe à la société intégralement la providence d'Allah est proche d'eux ayant le coeur vulnérable Allah agréé dans sa mesure record ceux qui traitent avec merci ses serviteurs auprès de lui aucun acte de bien n'est sous-estimé même s'il s'agit d'une simple bonne parole le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit nous sous-estimes rien de bien même si tu te contentes de rencontrer ton frère d'un visage rayonné dans un autre hadith il dit vous recevez le secours et la victoire grâce à vous chétif Allah secoure le serviteur tant qu'il secoure son frère ensuite parmi les bien-sciences le respect des plus âgés et donné point les maltraités il faut bien il faut bien considérer leur vieillesse leur ancienneté en islam il faut leur consacrer leur prestige le plus âgé doit traiter de son côté le mèneur avec clémane ses sympathies et affections notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tout musulman qui honore le vieux Allah lui consacrera celui qui l'honora au cours de sa vieillesse cette attitude fait partie intégrante de la grandeur de l'islam sa clémence sa tolérance sa justice son équité et l'attention qu'elle accorde à la dignité de l'homme le prophète sallallahu alayhi wa sallam range avec le vieux à respecter la pronombre au courant et le plus le juste gouverneur ce qui incarne les lignes de forme et de la glorification d'Allah notre prophète sallallahu alayhi fait partie de la glorification d'Allah l'allahu alayhi le fait d'honorer le vieux musulman la pronombre de coran sans enfer excès et le gouverneur juste et il dit également n'est point de nous celui qui ne traite pas avec clémence notre humaineur ne respecte pas notre vieux n'ordonne le bien ni ordonne le bien ni interdire le mal en outre la bonne compréhension de la tolérance de l'islam n'exige pas que le vieux soit musulman il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi faisait une charité à une famille juive Omar ibn Abdelaziz écrit à son préfet Abu Sara lui disant observe les ayants pactes de gens de livres surtout le vieux à force diminuées à revenus manqués les huit verses du trésor public de musulmans ce que le sophie bien le reforme la société a droit sur ce membre qu'il observe ses intérêts publics à titre d'exemple de la croissance démographique il y a ceux qui considèrent bien sa propre capacité mais il ne faut pas restreindre la force à celle matérielle il y a également la force morale éducative et tout ce qui renferme les aspects de soins il s'agit d'une affaire qui dépasse les potentialités des individus pour s'étendre aux capacités et aux ressources du pays à fournir les services que les individus ne sont point en mesure de se fournir par là la situation et les capacités de l'Etat sont parmi les éléments à prendre en considération en matière de processus démographiques quiconque vit juste pour lui-même ne mérite point d'être évécu la croissance démographique déréglée et débridée produit ses effets non seulement sur l'individu et la famille mais également sur les états qui n'adoptent pas le voie de la science en matière de l'entretien des questions démographiques restreindre ou élargir cette question ne se sommette pas aux mesures des individus séparément des ressources publiques et de l'Etat en outre le nombre limité fort et mieux que le grand nombre chétif que notre prophète qualifie d'insensé donc les circonstances et la situation de l'Etat que passent certains états où ils passent des circonstances exceptionnelles doivent être prises en concentration parce que de tels états ne sont pas en mesure de fournir du service public comme la santé l'enseignement et l'infrastructure en présence d'une croissance démographique d'hybridée et sans valeur tout doué des raisons lorsqu'il s'agit d'une comparaison entre la qualité et la quantité ils optent toujours dans prévalence à la qualité car en fait un bon nom permet bien qualifié puissant et fort vaut beaucoup mieux qu'un grand nombre mais insensé qui se révitit de la faiblesse de l'ignorance de recul de convoi de la civilisation donc il pourrait être un grand fardeau insupportable et inassurable de la part de ressources de l'Etat donc la grande quantité insensée et sans valeur oh Allah guide nous vers les bonnes moralités vers lesquelles nul en dehors de toi ne pourrait nous guider et dissiper nous les mauvaises moralités nul en dehors de toi n'est point censé nous en écarter et rendez-nous parmi vos seigneurs les plus sincères